salut la team c'est toonie bienvenue sur cnplay pour la version finale de scarlet nexus je n'ai pas joué à la version originale mais ici merci à un bon dynamco je vais pouvoir donc vous tester cette version xbox series x qui première chose et vous le voyez avec la vidéo vous l'avez vu sur le thumbnail donc la miniature il n'y a pas de hdr ce qui est assez surprenant quand on sait que bien les jeux namco bandai enfin plutôt bandai namco excusez moi sont plutôt aptes à fournir du très bon hdr et quand on regarde un peu le menu ici comme je vous dis j'ai pas essayé la démo ça fait un menu un petit peu code veine quoi ce jeu a été présenté donc lors de l'année dernière annoncé l'année dernière lors de l'événement xbox qui était d'ailleurs un événement très moyen mais qui apparemment a laissé j'ai envie de dire mûrir une une véritable attente derrière derrière ce titre et puis un animé aussi beaucoup de choses beaucoup de choses autour un jeu apparemment qui se veut très next gen dans sa version next gen en termes d'affichage etc c'est ce qu'on va découvrir ensemble en tout cas mais je vous disais petite déception de ne pas avoir le hdr à arriver alors peut-être que du que le jeu enfin du fait que le jeu n'est pas encore sorti quand je tourne cette vidéo et bien scarlet nexus ne le propose pas peut-être le proposera-t-il après post launch mais j'ai des doutes parce que généralement je quand les développer avec du hdr il ya du hdr et il n'y a pas d'auto hdr et bien nous sommes partis pour une nouvelle partie donc on a deux histoires à jouer et bien on va commencer par le garçon yuto sumeragi le savoir-faire de banda et namco en termes de d'animé n'est plus à prouver quand on voit tous les licences qu'ils ont aussi c'est des c'est du génie et l'écriture c'est code veille nous aussi à les sous titres c'est entièrement rapide le virtual grain link cable will now be connected this will hurt much more than it even training be strong systems all green beginning sas cable connection is this for real je vais je vais Donc c'est ce que le S.A.S. se sentait... Bien, semble que tu es bien. Ce test de aptitude va déterminer ton assignment de platoon. Fais le meilleur. Oui, monsieur ! Allez, c'est parti. Bon, les classiques. Je dois concentrer sur ce qui est en front de moi. Si je peux accomplir cette assignment, je vais être un membre de l'OSF. Soon, je vais pouvoir faire mon rêve d'aujourd'hui. Je dois pouvoir faire mon rêve d'aujourd'hui. Je dois pouvoir faire un autre type d'aujourd'hui avec mon psychokinesis. Très classe, très classe, les attaques. Donc on verrouille la cible. On lui met dans la gueule. Donc là, certainement, on va frapper avec le bouton habituel, j'ai envie de dire, du genre. Gameplay dynamique, sympa. Je vais m'encorever un. Je ne sais pas encorever un. C'est-à-dire que le gameplay est relativement classique à sauter, attaquer, etc. Comme dans les jeux habituel. Et le d'ensemble donne une attaque oblique montant. Ouvre-moi la porte. Enfin, le passage. Avec le B, comme dans The Dark Thrust Light. Donc voilà les attaques habituelles, j'ai envie de dire, qu'on a au début. Je suppose que peut-être va y avoir d'autres choses. Évidemment, le Y, c'est l'attaque, on va dire, un peu plus puissante. Donc on va la tester. Souvent, c'est souvent comme ça. Du niveau 3. Donc je maintiens la croix, j'appuie. Je prends un objet que je peux. Donc en maintenant. Mais pour faire une attaque de télékinésie, il faudra encore que je puisse ramasser. Voilà. Bon, il faut que ça se recharge, que je puisse, à mon avis, utiliser l'attaque. Parce que la télékinésie n'est pas infinie. Mais elle est relativement longue à récupérer. Misère de misère de misère de misère de bon dieu de misère. Ah oui, tu sais quoi, on va dormir. Ah oui. Oh là, j'ai eu réussite, ça tient ça. C'est bon. C'est bon. Un petit boss, un petit boss. Mais une fois que tu commences à faire des combos, etc, de prendre les véhicules, les objets, etc, avec la télékinise autour de toi tout en attaque, c'est classe, c'est agréable, c'est agréable à jouer, franchement. Et en cas de question, tu peux revoir. C'est l'aptitude test. Vraiment, je suis déçu qu'il n'y ait pas de HDR, franchement. Peut-être, peut-être parce que la palette de couleurs en elle-même est déjà très spéciale. Je ne sais pas. C'était bien après que j'ai l'apprécié. C'est comme ça. 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 Oui. C'est comme ça. 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 Je sais. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais que c'est un endroit tourist, mais ils font des choses comme ça? Je sens que ça va plus et plus. C'est quelque chose que mon père décide. Oh, c'est correct. Je dois envoyer un message à mon père et moi. C'est comme ça. Je sais qu'il ne veut pas vous de l'OSF, mais c'est bon. Il est toujours sourdant quand il est dans le council. C'est comme si il n'est pas même deux-fait, mais trois-faits. Je veux dire, il est un politicien après tout. En tout cas, je lui envoie simplement des messages simples. Oh, il y a déjà une réponse de mon frère. Qu'est-ce que ça dit ? Bonne travail, tu as poussé. Un compliment direct du chef Sumeragi ? Tu es garantie une promotion ! Tu m'attends à moi. Mon frère ne va pas me coller parce qu'il est le chef de l'OSF. Ok, désolé. Bien sûr que tu es. Si tu es vraiment désolé, tu vas me donnera la chaine de la fortune que tu as obtenues de Baki. Ok, j'ai compris. Je vais prendre une fortune et donnerai ma chaine. Alors tu dois me aider à prendre les femmes. J'ai une meilleure chance quand tu es avec moi. Qu'est-ce ? C'est juste moi qui fais de plus de travail pour toi. Bon, continuons. On a la mini carte, les lieux. C'est le regret quand même qu'on peut avoir quand on voit ton frère. tous les jeux Bandai Namco qui viennent, c'est qu'il y en a certains qui ne sont pas venus. Bon, Captain Tsubasa n'était pas terrible, mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu les Ni no Kuni. Bandai Namco sort des jeux des fois très étonnants sur Xbox qui ont un public très particulier. comme ce voir Dart Online qui est excellent d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai été surpris. Il y aura Digimon aussi de prévu le prochain. Mais je suis toujours étonné de ne pas avoir certaines licences mythiques, de ne pas arriver sur console Xbox. Moi, ma foi, les décisions sont souvent bizarres. Et ton frère est le chef des OSF. Plus, tu es descendant de Yakumo Sumeragi, notre fondateur fondateur. Il est le héros qui sauve l'humanité de la fin de l'extinction. Je me demande ce qu'il était. Peut-être qu'il était comme toi. Il est votre ancêtre. Il est mon ancêtre, mais c'était 2000 ans. Je n'ai certainement pas comme son descendant. Le seul record de lui est dans cette masque. Même si ils disent qu'il est mon ancêtre, comment je peux être sûr ? Ah, je comprends ça. Il ressemble à un film de la fin de la fin de l'extinction. Sa face a été mort dans la fin de l'extinction, n'est-ce pas ? Oh putain, ton père m'a dit ça pour me dire ce que c'est de notre grand-enfant. C'est pas grave. Mais tu es. La maison Sumeragi est connue pour avoir beaucoup d'autorité. Ton père m'a dit que tu n'as pas voulu être un politicien ou un bureaucrat. C'est assez sur ma famille. On va prendre une fortune de Bakke. Tu ne vas pas prier à tes ancêtres ? Ok, on va. Ok, on a fait ça. On va regarder au même temps. C'est pas mal, là, les cinématiques comme ça, moi, je trouve. Ça donne douce-t-il. Moi aussi. C'est un mauvais signe. Oh, je suis mort. On va aller à un café ou quelque chose après qu'on tient les off. Ouais, nous avons déjà obtenu Bakke. Pourquoi nous allons aller à la ville de Vision Town ? Donc, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Ce qui est souvent le but, évidemment, de la chaîne ici. C'est très beau, c'est très fluide. C'est sympa, c'est dynamique. Il faudra voir sur le long terme. Ma foi, vous savez, il y a une deuxième chaîne, Sien Longplay, que vous pouvez voir dans l'onglet chaîne, ou tout en bas de la page principale Home, pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Là, je suis en train de uploader le reste du longplay de Spider-Man Remastered, FF7 Remake Intergrade. Mais pourquoi pas faire un longplay de Scarlet Nexus si vous êtes dans l'envie de voir un petit peu ce qu'il en est, comment il est. Voilà, donc là, je ne pourrais pas vous mettre le HDR sur la chaîne, puisqu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est relativement joli, et c'est relativement agréable à jouer. Donc voilà, de ce que j'ai vu au début. Ceci est une première vue sur Xbox Series X de comment ça tourne. Vous le savez, je ne peux plus vous montrer actuellement de jeux Xbox Series S du... Comment piquer la S. Mais je vous montrerai ça si j'en récupère, évidemment, en jour une. Je sais que les vidéos, elles se plaisent beaucoup, parce qu'au grand public, c'est une console qui plaît plus. Donc, je vois bien au niveau des commentaires, etc. Et les demandes et des vues, etc. Tout ça pour dire que, n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, aux différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Vous abonner à la chaîne, bien sûr. Le petit pouce bleu important pour le référencement de la vidéo. Je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien. C'était Tony pour Sien Play. Les petits loups, je vous embrasse. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.